hello hello les petites pouces je vous souhaite la bienvenue au centre jinko avec bibi suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end donc le samedi 14 et le dimanche non le samedi 15 et le dimanche 16 vu que c'est l'anniversaire à mon petit preston m'amour d'amour donc voilà happy birthday to you à mon petit bonhomme pour les énergies ici de ce week-end on va y aller avec la café de mon site que je vous invite bien sûr de votre côté à faire aussi votre propre lecture n'oublions pas qu'on est dans du général donc s'il vous plaît faites preuve de discernement on n'est pas en séance privée donc il ya des choses qui vont vous parler d'autres pas ça vous parle pas tant mieux ça veut dire que de votre côté tout va bien et il se peut aussi que ce soit peut-être moi qui qui ne soit pas la bonne personne pour transmettre votre message aujourd'hui ça c'est aussi possible d'accord malgré que vous soyez toujours fidèle au poste et je vous en remercie donc voilà on y va avec la café de mancy et puis après on viendra avec les tarots et les oracles pour garder un petit peu qu'est ce qui voilà qu'est ce qui se prépare peut-être aussi sur côté sentimentale si on n'a pas eu de deux messages autres d'accord allure 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 alors pour ce week-end on voit que pour certains il va y avoir peut-être une prise de tête en lien avec un enfant vu qu'on veut le surprotéger d'accord peut-être qu'on couvre trop un enfant et puis que on risque un petit peu d'être en désaccord face à l'éducation que l'autre voudrait ici lui donner il se pourrait aussi que ce soit en lien avec la garde d'accord que ce soit peut-être votre week-end et puis que l'autre ne veuille pas vous donner votre enfant ça c'est aussi possible mais voilà après il faut faire les choses d'une autre manière la loi elle est là bien pour quelque chose donc j'espère qu'ici on a compris le petit message pour d'autres on est en train de s'ancrer de s'implanter par rapport peut-être à vos idées je pense que pour certains d'entre vous vous allez être un petit peu studio pendant ce week-end parce que peut-être que vous avez besoin de chercher à vous connaître un peu plus en profondeur d'accord on a ici cette tortue qui nous parle un petit peu méditatif je pense que pour certains vous êtes dans cet état là un peu plus dans la méditation vous avez besoin de vous ressourcer de vous retrouver et aussi de vous protéger on n'oublie pas que la tortue et bien nous parle ici de longévité nous parle ici d'ancienneté et surtout et bien de latence ça veut dire qu'il faut aussi prendre le temps de faire les choses calmement tranquillement et de ne pas courir derrière la montre d'accord ça c'est une chose un peu complexe un peu compliqué à jour je vous le consomme des fois on aimerait bien mettre le temps sur pause mais ça marche pas bref qu'est ce qu'on a d'autre alors j'essaie juste de comprendre qu'est ce qu'on veut dire alors ok alors ici on nous parle d'ouvrir les vannes je m'explique nous avons ici un triangle mais il est à l'envers donc normalement ça nous parle d'élévation et là il ya eu quelque chose qui au contraire et bien était plombé n'avançait pas stagnait et puis au lieu d'avancer favorablement était dans l'inverse d'accord on voit ici qu'il ya eu une une inconstance pour certains d'entre vous qui est venu justement perturber cette élévation cette réalisation d'accord ce bonheur et puis ce qu'on vient ici vous dire c'est que les vannes elles sont en train d'être fermées par rapport à cette négation et puis que les choses elles vont aller dans le bon sens par rapport ici à une personne extérieure qui elle va ici vous donner un coup de main vous booster vous appuyez vous guider je sais pas en tout cas vous donner de son aide pour justement à finir terminé stopper c'est surtout à la hache j'ai l'impression donc c'est quelque chose d'inattendu un qui va vraiment stopper ce qui ce qui ce qui actuellement vous plombe d'accord on a ici le petit papillon ça ça nous parle de métamorphose d'élévation aussi on n'oublie pas que le papillon c'est ça et c'est un symbole d'un être pardon c'est symbole d'un être de l'autre côté qui veille sur vous donc si vous voyez des papillons qui vire voltent un petit peu autour de vous pas dites vous que ben vous avez des des personnes partie de l'autre côté de qui veille sur vous qui sont présentes et qui vous le font comprendre tout simplement alors ici on nous parle de nous venir en aide donc par rapport à une ambiguïté dans laquelle vous serez d'accord ou dans laquelle on est on voit ici que il y a une aide qui va ici vous être apporté par rapport ici à une combativité ça peut être vu que cette aide elle est assez énergétique énergique énergétique spirituelle prenez le comme vous le voulez mais en tout cas c'est pas du physique d'accord on a ici peut-être pour certains d'entre vous vous êtes en train de vous tracasser par rapport peut-être à des démarches juridiques que vous devez mettre en place ou alors que vous êtes un petit peu en procédure contre quelqu'un d'autre d'accord et on voit que ça commence vraiment à vous plomber dans votre santé le moral vous commencez vraiment ici à laisser de votre personne et on voit que tout simplement bah vous n'y êtes pour rien quoi d'accord que c'est toujours vous qui devait ramasser plein la figure et puis l'autre ou les autres ben ça va toujours bien ils arrivent à être en foutiste par rapport à ce qui se passe d'accord on voit que là vous avez une aide de l'autre côté du voile ça peut être un défunt comme je vous ai parlé avant avec avec le papillon donc c'est assez symbolique du papillon pour ce week-end c'est pas pour rien d'accord c'est que pour certains d'entre vous et bien vous allez avoir l'appui d'une énergie qui se trouve près de vous que vous ne pourrez pas palper mais par contre vous pourrez la sentir ainsi que vous voulez vous y arrivez arrêtez de douter et puis cette personne cette énergie oui c'est une personne là bas c'est une personne cette énergie elle est là et elle va vous donner les armes peut-être ces armes c'est juste de prendre un petit peu le poil de la bête la confiance et surtout de se sentir un petit peu boosté d'accord ce qui est joli c'est que il y a comme si on se débarrassait d'un fardeau c'est ça qui est joli comme si et bien cette énergie bienveillante viendrait ici transmettre un petit peu de la sienne pour que tu puisses reprendre justement le poil de la bête et partir avec un peu plus d'entrain par rapport à cette à cette bataille que tu es en train de livrer à laquelle pour moi je ne vois pas d'ambiguïté vu qu'on me montre un petit peu plein d'explosion dans le sens où ben voilà ça sera festif d'accord mais après c'est clair qu'il faut un temps d'attente par rapport ici si je prends vu que ça se lit là il y a vraiment un passage oui on se fout pas de ma poire ça c'est mon crayon micro à budget avec le petit smiley là que j'ai été banana que j'ai été piqué à mon fils je suis pire qu'une gosse moi mais oui comme ça donc ici nous avons un temps et ça va dans le sens là alors je sais pas je sais pas pourquoi je dessine mais vous verrez rien du tout je vais juste vous montrer comme ça vous pourrez comprendre où j'ai fait mes petits traits alors ici ça va comme ça d'accord ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ici on voit une personne complètement effondré par rapport à un jugement par rapport à quelque chose qui s'est passé qu'il a mis plus bas que terre on voit que elle s'est laissé comment je peux dire ça on perd tout espoir et puis on est en mode survie d'accord donc voilà on a perdu tout espoir on a été en mode survie maintenant et bien face à cette justice par rapport à ce qui est en train de se passer juridiquement pour certains d'entre vous un par rapport à des documents et autre chose qui était toujours en votre défaveur un qui vous ont toujours desservi et ici on voit que il ya une énergie de l'autre côté du voile qui vient ici vous donner des armes que vous avez besoin pour vous booster pour vous sortir de ça et c'est pour ça qu'on vient vous dire que oui tu as été plombé à un moment donné tu as toujours gardé espoir tout simplement essayé de continuer en mode survie à vivre d'accord et maintenant eh bien tu vas sortir vraiment cette tête hors de l'eau tu es là tu as froid tu n'es pas bien ben sache que dans les jours ici à venir il va y avoir une libération favorable pour toi c'est pour ça qu'on montre tous ces petits confettis victorieux qui sont dans tous les sens pour d'autres donc ça c'est un passage d'accord c'est quelqu'un c'est par rapport à certains d'entre vous ici on a vraiment cette méditation peut-être que pour certains d'entre vous vous allez sentir le besoin de vous ressourcer d'aller ailleurs peut-être pour et ça par contre moi ça me parle parce que voilà samedi je vais faire un petit tour et puis il y aura plusieurs thérapeutes et puis ça va être que ça va être vraiment de du partage ça va être super agréable nouvel horizon vous verrez après je vous mettrai un petit sur sur facebook un petit message où je serai demain comme ça vous pourrez aussi aller guigner pour ceux et celles qui sont du côté de dans les alentours de fribourg et là c'est vraiment se ressourcer partager être en harmonie pas de il n'y a pas de hiérarchie où on est vraiment dans une petite bubule protectrice mais tout le monde à sa place c'est ça qui est joli donc peut-être que pour certains d'entre vous vous allez sentir aussi le besoin d'aller vous ressourcer peut-être que vous n'en sais rien peut-être que tout simplement pour certains vous allez sentir le besoin de vous de vous ressourcer en forêt d'accord donc ici ça me parle plus pour moi donc je vois que je vais passer une bonne journée ça me fait plaisir allez on continue s'il y a quelque chose à dire parce qu'avec tout ce qui a déjà été dit et si vous entendez du bruit c'est mon estomac si jamais il crie famine mais mais je sais pas pourquoi il crie famine mais voilà qu'est ce qu'on a d'autre bon je vais pas me répéter victoire ouais ça c'est message identique message identique ici réussite par rapport à ce que je vous ai dit avant aussi je vous montre quand même comme ça vous pourrez peut-être faire une autre lecture vous vous voyez tout autre chose par rapport à ce que je vois donc voilà d'accord comme ça j'aime bien ce qu'il y a ici au milieu vous voyez tout autre chose mais il y a ici discussion et vous voyez tout le monde ici qui est autour de vous mais bref ça c'est ce que vous voyez moi je vois pas du tout la même chose c'est ça qui est fou mais bref l'image elle change une petite feuille d'une petite feuille d'une coup bref allez on y va ici avec le tarot de pour les énergie de ce week-end j'ai pris les 22 arcanes majeure et j'ai laissé les mineurs de côté pour venir après peut-être approfondir si jamais je ne comprends pas où j'ai besoin d'aller chercher un poil plus loin si l'information ne m'est pas donnée d'accord j'aimerais encore une carte j'aimerais encore une carte s'il te plait merci allez on y va ici on nous parle de force ça veut dire que tout simplement par rapport à ce que vous êtes en train de de à ce que vous allez vivre ce week-end et bien pas de soucis vraiment vous allez gérer tranquille peinard pas d'ambiguïté pas de contrariété voilà vous prenez le week-end à la one again comme on dit pour d'autres vous êtes ici en train de regarder dans votre passé comment entreprendre peut-être quelque chose ici de nouveau face à une orientation que vous avez déjà peut-être exercé dans le passé que vous avez coupé et puis là vous êtes un petit peu en train de vous titiller par rapport à remettre en place ici quelque chose mais on voit ici ce battleur qui regarde l'aval ici de la force la force c'est ton c'est ta vie jusqu'à présent par tout ce que tu as passé d'accord alors oui il y a eu des moments compliqués dans ta vie auxquels tu as dû faire face d'accord et je vous dis souvent que chaque chaque passage compliqué ou agréable ou autre nous laisse ici des clés et là tu es en train de choisir quelles clés tu vas devoir utiliser pour entreprendre ici quelque chose de nouveau une envie profonde un désir un besoin un sentiment un appel comme ici avec la carte du jugement d'accord c'est ce week-end pour certains d'entre vous il va y avoir une fréquence autre à laquelle vous allez sentir le besoin de vous diriger vers toute autre chose à laquelle vous avez déjà exercé auparavant ou que vous avez fait ou que vous avez les clés parce que vous avez peut-être vu cette formation machin ligne ou alors tu as les bagages mais tu dois peut-être les associer les unes aux autres pour pouvoir ici démarrer sur toute autre chose d'accord mais arrête de douter là c'est le moment tu sens cet appel ne le laisse pas dire non ça c'est mon ego qui est en train de parler non c'est pas possible car c'est pas le moment stop hop la carte du jugement c'est l'appel d'accord ça veut dire que là maintenant ce week-end tu dois te bouger les fesses parce que ça fait un petit moment qu'il y a quelque chose qui trotte en tête et que tu ne veux pas parce que tu as peur ce qui est tout à fait normal mais là on te dit les craintes tu as les armes pour outrepasser si jamais il y aurait des petites barrières et surtout tu as tout en main pour pouvoir ici avancer dans ce que tu as envie dans cet appel qui est le tien on n'oublie pas qu'on est dans du général d'acquis donc voilà on continue ici avec la triade et on va regarder un petit peu sur le côté on va aller sur le côté de vos énergies parce qu'on a eu la sagesse qui est sorti avant et puis c'est juste pour il veut vous parler ici de vos intuitions je pense d'accord donc moi je suis à la bourre je suis toujours à la bourre ah mon dieu je ne pourrais pas stopper le temps s'il vous plaît très cool allez on arrête de se plaindre par rapport ici à vos énergies on voit ici qu'il y a un réveil familial d'accord ça veut dire que pour certains d'entre vous vous allez peut-être prendre conscience que ce qui vous titille ce que vous avez envie peut-être de faire de réaliser par rapport aux énergies et bien en discutant autour de vous avec les membres de votre famille vous vous rendez compte que tout simplement et bien il y avait peut-être un membre de la famille lointain qui lui ou elle et bien exercer peut-être quelque chose en lien avec ça on est ici avec la carte de la racine ça nous amène ici aussi à la protection aussi angélique d'accord donc ça c'est premier plan second plan vous avez dans votre l'ancienneté de votre âme c'est pour ça qu'on nous parle ici d'un jugement l'appel d'accord vous avez des facultés pour certains d'entre vous et bien vous sentez que c'est en train de bouillir un petit peu de partout et vous n'arrivez pas à mettre un mot sur ce qui se passe actuellement c'est peut-être que pour certains vous êtes peut-être en train de chercher ou c'est que vous pourrez aller chercher cette connaissance ou comprendre ce qui se passe autour de vous vers un thérapeute, un énergéticien, un médium, un voyant je n'en sais rien d'accord ? par rapport ici à vos énergies il y a peut-être aussi un lien profond avec une entité peut-être que pour certains d'entre vous je sais que pour certains ça risque de faire peur ce que je vais vous dire mais je pense que là pour certains d'entre vous vous sentez énormément la présence d'un être disparu parce que vous sentez son odeur vous pensez énormément à lui ou à elle et c'est très présent comme si elle n'était pas là physiquement mais que tu avais la sensation de son physique parce qu'il y a cette mémoire d'accord ? donc cette personne elle est là je dis bien cette personne parce que inconsciemment ça réagit comme ça elle est là pour vraiment t'accompagner dans ta clairvoyance dans ta clairaudience en fait dans ta médiumnité il faut arrêter de donner des termes à la URF d'accord ? donc prendre ce fil là d'accus ? alors pour d'autres face à vos énergies vous avez été plombé d'accord ? ce qui veut dire que ou on a essayé de faire de la magie noire ou quelque chose comme ça mauvais oeil quoi d'accord ? et ça a été la merdouille pendant un sacré temps un certain moment sachez que vous êtes en train de sortir de cette ambiguïté d'accord ? et ici on nous parle d'éternité retour à l'équilibre la stabilité vraiment l'appui la protection merci je peux récupérer mon cerveau de temps en temps ce serait bien agréable après vous en faites ce que vous en voulez mais là j'en ai besoin alors le Béline vient ici vous parler d'un week-end super agréable positif il n'y a pas d'orseur il n'y a pas d'ambiguïté hein ? plus que s'il viendrait avoir un petit un s'il viendrait y avoir un un orage hein ? comme ça là un fort orage ben toi il te il te passe au dessus il te touche même pas toi c'est cool il y a la douche tu comprends ? c'est vraiment protection premier message ici du Béline par rapport ici au côté sentimental qu'est-ce qu'il a ici à nous dire ? il y a une rencontre ici masculine pardon ceux et celles qui sont dans la recherche ah c'est faux on nous parle ici d'un bonheur peut-être un mariage peut-être euh une relation qui va démarrer aussi pour ce week-end donc en tout cas on est énormément dans du euh dans du positif relation nickel par rapport au couple pas d'ambiguïté petit cadeau de votre moitié hein ? voilà euh petite surprise qui est en route on continue la paix donc pour ceux et celles qui étaient un petit peu euh en guerre avec sa moitié et bien voilà vous faites un petit peu la paix il y a un retour à cet équilibre et puis on voit que on est vraiment dans euh la symbiose totale pour ce week-end pour les couples d'accord ? par rapport ici aux jeunes au moins de 20 ans on voit que euh pour certains vous êtes dans cette phase ici de rupture vous décidez peut-être ce week-end vous prenez conscience que cette personne avec laquelle vous êtes ne vous correspond pas et vous décidez tout simplement de mettre un terme et pour d'autres et bien vous avez ici un un facteur inattendu hein vu qu'on a ici le changement les trois lunes ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui s'accélère par rapport ici peut-être à une rencontre ou à une relation ou un amour que vous désirez vraiment profondément un petit peu comme si on viendrait euh d'un coup de baguette magique répondre à un de vos besoins d'accord ça c'est pour les moins de 25 ans d'accus donc voilà les petites pousses je vous fais des gros poutous m'amour je vous embrasse prenez soin de vous euh et puis il y aura une petite surprise en début de semaine euh donc restez fidèles à youtube facebook parce qu'il y a des choses qui vont se passer donc je vous fais des gros poutous m'amour prenez soin de vous je vous souhaite de passer un agréable week-end ne vous laissez pas abattre ne vous laissez pas rabaisser et arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable parce que là Suzanne elle vient puis elle vous tire les deux oreilles d'accord et après je vous fais un petit bisou mais bienveillant donc voilà prenez soin de vous et puis euh que vos anges et en tout cas les énergies euh euh enfin les énergies les défunts qui sont présents autour de vous et bien qui veillent bien et qui vous euh qui vous donnent ce petit coup de pied qui vous manque pour certains d'accord allez je vous embrasse c'est parti c'est parti